Toutes les images d'événements que vous allez voir sont tirées de ce que nous avons pu voir cette semaine sur le net. Vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je fais une vidéo en mode bas les couilles total, pourquoi est-ce que j'ai ma Switch qui est juste là, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de thread autre que l'épisode 1 que je vous avais proposé au début de semaine. Parce que l'épisode 2 finalement il est quand même écrit, mais il n'est pas encore fini de monter. Pour une raison très simple, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a la Switch qui est juste là sur mon bureau, il y a Pokémon Sword and Shield qui est sorti, et mon âme d'enfant est ressorti avec, et du coup j'ai full joué. Voilà, bon, je vais pas vous inventer des excuses, j'ai full joué jusqu'à 2-3 heures du matin parfois et tout, donc je faisais mon montage à côté mais il avançait bizarrement assez doucement, voilà, donc je suis dans un mood, j'ai envie de jouer, du coup j'ai pas fini le montage du thread numéro 2 de Nogal. Il est écrit, il est plus long, il est un peu plus long, mais vous inquiétez pas, il arrive, normalement du coup, bah mardi prochain. J'ai aussi une vidéo sponsorisée qui arrive normalement aussi fin de semaine prochaine, et d'ailleurs il faut que je travaille, donc soit je finis très vite Pokémon, soit je dois faire une pause dessus parce qu'il faut vraiment que je travaille. Et forcément si on est pas sur un thread, on est un petit peu sur une vidéo sans script, sans rien du tout, donc on va traîner un petit peu sur Twitter aujourd'hui, voir un petit peu les actualités. J'ai rien préparé, comme d'habitude, histoire qu'on soit vraiment dans le cœur de la réaction, dans le vif du sujet. J'ai Twitter qui est juste ici, je vais le mettre là pour que je puisse le voir. Alors qu'est-ce que nous avons en tendance aujourd'hui sur Twitter ? Nous avons l'acte 53, donc c'est en référence avec les gilets jaunes. Alors je vais avoir un petit disclaimer, je vais pas donner d'opinion politique. Voilà, si vous en cherchez, vous pouvez partir, y'a aucun problème, je peux comprendre, mais vous n'aurez pas d'opinion politique sur cette vidéo. Par contre, ce que je peux dire en revanche, c'est que ça fait 53 semaines, 53 samedis que les mecs se réunissent pour gueuler sur un truc qui n'arrivera peut-être pas, potentiellement pas du tout, parce que 53 semaines, les gars, au bout d'un moment, mais y'a un clip par contre qu'on va retenir de cette semaine 53, de ce 53ème acte, c'est le mec qui se jette au sol. Mais vraiment, quand je dis qu'il se jette au sol, c'est qu'y'a rien qui le touche. Le mec, le policier, lui fait juste, bon, tu peux avancer s'il te plaît, y'a des mecs derrière toi. Le mec se jette au sol comme une merde, alors je dis comme une merde parce que vraiment, t'as l'impression de voir un étron tomber sur le macadam, c'est pas une question d'opinion ou quoi que ce soit, c'est juste que là, vraiment, l'illusion était palpable. Toujours dans la semaine 53, on a droit à un mec qui va dire que la police a gazé un bar, alors qu'en fait, un mec du bar qui va faire, non, 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 j'ai filmé, c'est pas la police, c'est un mec en noir, là, comme ça, avec sa capuche et tout, qui a pris, qui a kické le lacrymo qui était dans la rue, dans le bar, hein, c'est pas du tout la police. Du coup, il s'est retrouvé bien con, parce qu'il était en train de, en train de dire, ouais, franchement, c'est dégueulasse, la police, à câble, à câble. Eh ben non, du coup, loupé, loupé, loupé. Après, voilà, bon, je remets pas en cause tout ce qui a été dit jusqu'à présent à cause de deux pécores, mais c'est vrai que vouloir faire passer quelqu'un, que ce soit la police ou les gilets ou autres, pour quelque chose qu'ils ne sont pas forcément à l'instant T, c'est un peu ridicule, et surtout, ça dessert ce que vous faites. Et ça, c'est débile. Quand tu veux faire des fake news pour glorifier quelque chose, forcément, cette chose-là, quand tu découvres que c'est faux, ben, elle en prend plein la gueule. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est l'opinion publique. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les actualités ? Parce que là, c'est un million, mais j'ai pas envie de parler des gilets jaunes pendant 40 ans. On a One Piece, mais One Piece, je suis très mal calé pour en parler, parce que, ben, j'ai, je crois que je dois avoir à peu près 20 chapitres de retard, faut que je me remette un peu à la page. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, à me spoiler de ouf dans les commentaires, histoire que je ne l'élise pas, du coup, parce que j'ai pas envie de me faire spoil. Et comme Twitter, ça traîne vraiment plus ou moins autour des gilets jaunes, là, ce samedi, on va directement passer à la suite, à savoir les Floridaman. Un mec de 21 ans était tellement vénère d'avoir perdu 3500 dollars au poker avec ses potes qu'il a tué le gagnant. Non, c'est pas une blague, hein, le mec a perdu 3500 dollars, il a tué le mec qui a gagné. De toute façon, ça peut pas être une blague, parce que c'est clairement pas drôle, mais, euh, mais pardon ? Pourquoi ? En fait, 3500 dollars, c'est vraiment la vie de ton pote, ça valait autant. Un homme en Floride a blamé le vent pour avoir soufflé de la cocaïne dans sa voiture. Y'a pas à dire, quand même, ça rend très imaginatif la drogue. Petite précision aussi, c'est pas juste des résidus de cocaïne, hein, non, c'est des sacs ! C'est des putains de sacs de cocaïne qui ont été retrouvés dans sa voiture, et son excuse, c'était, ça doit être le vent qui les a amenés, hein, je sais pas. Un homme a été arrêté en Floride parce qu'il se faisait passer pour un dentiste. Lui, son kiff, c'était vraiment d'arracher les dents des gens à la maison, hein, mais il était pas dentiste, donc il s'est fait arrêter, heureusement. Mais ça veut dire qu'il y a des gars qui se sont fait soigner les dents, donc ils se sont fait arracher des dents par un mec qui n'était pas dentiste, et ils l'ont payé ! C'est terrible ! Vraiment, je sais pas en fait qu'est-ce qui est le pire, c'est le fait de se faire passer pour un dentiste pour arracher les gens parce que c'est ton kiff, ou de faire arracher les dents par un mec qui dit être dentiste mais qui n'en est pas un. On peut lui rajouter aussi le fait qu'il fournissait des antibiotiques à ses patients, sans aucune ordonnance, rien du tout, le mec était une pharmacie vivante, hein, vraiment, il avait aucune licence, rien du tout, mais il avait tout ce qu'il fallait. Là, je suis devant la compréhension totale, il y a deux hommes en Floride qui ont fait 500 000 dollars de dégâts dans un hôtel. Alors l'article précise très bien que les mecs qui sont arrivés, il y avait 33 chambres dans l'hôtel, elles étaient toutes ouvertes, alors déjà, ça, c'est un problème, pourquoi les chambres d'hôtel étaient ouvertes ? Toujours est-il qu'ils sont rentrés, qu'ils ont pris les extincteurs, qu'ils en ont foutu partout à l'intérieur, qu'ils se sont visiblement tabassés avec, parce qu'il y avait du sang qui a été retrouvé un peu partout, et, euh, ben, au troisième, au quatrième étage, les télés ont été arrachées de leur stand, il y a des, euh, portes en verre qui ont été déglinguées, avec des fours à micro-ondes, on précise avec des fours à micro-ondes, des miroirs et d'autres vitres du, euh, du building ont, elles aussi, été éclatées, euh, sans parler, bien évidemment, des matelas, des réfrigérateurs, des lampes, des tables, des chaises, qui ont été jetées un peu partout sur les vitres, donc, du coup, ils les ont plus ou moins pétées, et là, ben, on a l'estimation entre 300 000 et 500 000 dollars de dégâts, je sais pas ce qui leur est passé par la tête, je sais pas si pour eux c'était marrant, mais visiblement, en regardant un petit peu le mugshot, ils avaient l'air quand même assez fiers de leur connerie, genre, s'il te plaît, me dis pas que là, les gars ont l'air ultra, ultra, euh, enfin, tu sens pas trop la culpabilité dans son smirk à lui, en fait, genre, lui, là, son smirk, le bec est fier de lui, très clairement, il est fier de sa connerie, le con. Une femme en Floride a fail son examen au barreau, n'a pas pu devenir avocate, mais a trouvé la solution, se faire passer pour une ancienne collègue, qui, elle, a réussi son examen, et est carrément partie, euh, pour aller imprimer des petites business cards, et tout, les distribuer à tous, et, euh, et maintenant, elle est en, en examen, voilà. Non, mais, fake it until you make it, ça marche pas forcément tout le temps, là, pour le coup, ça a pas du tout marché, là, elle va, ben, j'espère qu'elle a bien retenu ses cours, et qu'elle va pouvoir se défendre elle-même, parce qu'elle va clairement finir en tôle, si ça continue. Décidément, les gens en Floride kiffent énormément le feu, il y a une femme en Floride qui est accusée d'avoir brûlé la maison de son petit copain, parce qu'elle l'a chopée en train de la tromper. Alors, en soi, le fait de tromper sa meuf ou de son mec, c'est pas cool, le fait de brûler l'appartement de cette personne, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Pourquoi est-ce qu'en fait, vous avez un petit, un petit problème de pyromanie, peut-être en Floride, ça fait déjà trois dans cette émission, et on est sur la même semaine, hein, ça, ça date d'il y a quatre jours. Non, vraiment, la Floride, ça a l'air sympa, mais, euh, mais j'irai pas, hein, j'irai clairement pas en Floride, je pense que c'est pas vraiment la région faite pour moi, je vais rester en Californie, hein, ça a l'air sympa. On a eu... Et enfin, on va s'arrêter sur une news vachement plus... Non, elle reste très creepy, mais elle est vachement moins glauque que les précédentes, avec le fait de brûler, etc. Un mec en Floride s'est fait arrêter parce qu'il pelotait les princesses Disney. C'est-à-dire que le mec est parti à Disneyland Resort, il est fait, Oh, Jasmine, viens là ! Oh, bah, attends, ne bouge surtout pas, Minnie ! Et ainsi, va l'histoire, hein, très clairement, cet homme, d'un certain âge en plus, a décidé, de mettre un peu de piment dans sa vie, lui, c'est... Les moulures au mur, il les a pas eues, donc du coup, il essaie au moins d'avoir la princesse, mais ça marche pas très bien. Du coup, bah, il entôle. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je sais, il y en a certains qui voulaient quand même beaucoup, même qui voulaient un thread, vous inquiétez pas, il est enregistré, il y a tout ce qu'il faut, d'ailleurs, j'ai les mêmes fringues, parce que ça a été enregistré à la suite, très clairement, genre, j'avais commencé à faire le montage, puis machin, puis il y a deux jours qui sont passés, donc du coup, j'ai eu le temps de changer mes machins, on s'embranle, très clairement, je suis en train de disgracer, bref, toujours est-il que, j'ai, j'ai le thread qui est sur le feu, il arrivera mercredi, vous inquiétez pas, ce thread-là va continuer tranquillement, et en plus, vendredi prochain, normalement, si tout va bien, il y a aussi, une vidéo un peu plus longue, dans le même style que, que Local 58, mais, pour Sun Vanicht, je vous en parle depuis deux semaines, mais c'est parce que j'ai dû refaire mon texte, vu qu'il y a des nouveaux tweets qui sont apparus, donc il faut que je les mette dedans, que j'intègre ça à mon truc, et, et je pense que, je pense que ça, ça commence à faire beaucoup d'attente, pour des gens qui veulent du creepy, bah désolé, en ce moment, il y a beaucoup de, de jeux discuts, de jeux blablats, etc, mais moi je trouve ça marrant, je trouve ça marrant, et puis bon, c'est vrai que, j'ai une ligue à finir, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et un bon week-end, ou bonne fin de week-end, je ne sais pas, moi je vous dis à mercredi, pour une nouvelle vidéo, ciao !